Le 26 juin 2003 au stade Gerland à Lyon en France, les Lyons indomptables affrontent la Colombie en demi-finale de la Coupe des Confédérations. Alors que le Cameroun mène un but à zéro, score qui n'évoluera plus jusqu'au terme de la rencontre, alors 72e minute, Marc-Vivien Fouy, qui avait démarré le match comme à son habitude, s'écroule. Évacué sur une civière, le milieu de terrain de Manchester City à l'époque ne se relèvera plus. Avant Manchester City, Marc-Vivien Fouy avait évolué au sein de l'Olympique lyonnais en France, du Racing Club de Lens et de West Ham United. Il est totalisé 65 sélections dans les Lyons et non-tapes, avec lesquelles il a remporté les Coupes d'Afrique des Nations de 2000 et de 2002. Formé au canon sportif de Yaoundé, Marc-Vivien Fouy avait rejoint les rangs de Lens en 1994 et disputait 85 rencontres à Ligue 1 avant de devenir champion de France en 1998. Au début de la saison 2002-2003, Marc-Vivien Fouy, alors société de l'Olympique lyonnais, avait été prêt à Manchester City. Il disputa sous les couleurs mancuniennes 35 rencontres de première ligue et inscrit 9 buts. Le triste anniversaire du célèbre numéro du 7 des quadruple champions d'Afrique sera célébré ce 26 juin par le biais de diverses manifestations, aussi bien sur le plan national qu'international. Sous-titrage Société Radio-Canada